Télévision et Radio-Liberté Kinshasa, merci à vous qui nous suivez également sur ce site du Rallye Cofficiel, vous nous suivez également sur Rallye Coffin, votre application à retrouver sur Play Store, téléchargez cette application et suivez-nous en direct sur la 4.16.1MG pour vous qui êtes à Kinshasa et partout que vous, qui vous voulez bien entendu nous suivre à SirFM. Nous allons parler d'un nouveau numéro de votre émission, Parlons Justice du Séjour, qui reçoit pour vous, sur ce plateau spécial Jean-Marie Béard, président national du Parti politique congolini-congofort. Avec lui, nous allons parler de la situation globale de la République démocratique du Congo. Vous le savez certainement avec cette situation que la République a frôlée, le coup d'État selon l'armée congolaise qui a déploré justement l'attaque du palais de la nation, mais aussi de la résidence de Vital Caméry. Nous allons en dire un mot, bien entendu, avec ses différentes propositions de loi. Vous savez que le gouvernement va bientôt sortir. Pour lui, il faudrait que ceux qui font partie justement de l'Assemblée nationale, du Sénat, puissent être écartés de l'équipe gouvernementale. Nous allons l'attendre encore une fois depuis, c'est par rapport également aux corruptions liées aux processus électoraux. Vous savez certainement que dans d'autres provinces, les élections n'ont pas encore été organisées et ces élections seront organisées bientôt. Jean-Marie Béard estime qu'il faudrait penser à revoir la situation. Il faudrait que les ministres des Affaires, les ministres de l'Intérieur puissent coordonner désormais la situation électorale et éviter que la corruption puisse s'imprimer les processus électoraux. De nouveau, merci de votre sympathique attention accordée à la chaîne de référence. Je suis enlevé de recevoir. Et c'est Jean-Marie Béard. Merci d'être venu. En tout cas, merci. Et puis, j'ai dit bonjour ou bonsoir à nos auditeurs. Ça dépend de l'heure qui vont nous suivre, qui vont suivre cette émission. Merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement, un peu comme nous le faisons toujours, avoir votre point de vue pour la situation globale du pays, la situation qui a été, en termes d'actualité, dominée par les arrestations au début de la semaine. C'était le dimanche. Suite à cette attaque du coup d'État, selon l'armée congolaise, je voudrais que vous, votre formation politique, Parti politique congoïnique comme fort, donnez votre point de vue avant qu'il ne puisse aborder le sujet d'actualité tel qu'il nous l'avons dit. Il faut dire que j'ai eu le privilège d'être témoin oculaire de l'arrestation de ces malfrats, s'il faut dire comme ça, de ces gens, ces assaillants, qui ont essayé de monter un coup d'État. J'ai été témoin oculaire au Palais de la Nation, parce que j'ai été rappelé juste quelques minutes après les rassauts, donc j'étais là avec des militaires de notre camp, et j'ai vu l'arrestation, j'ai vu comment est-ce qu'ils se sont déployés, ils m'ont signifié comment est-ce qu'ils ont fait la chose. Vous l'avez changé avec qui ? J'étais là au cœur même des tirs. Comment ça ? Oui, j'ai été appelé, étant donné qu'on m'y connaît, on m'a dit, tiens voilà, il y a une attaque qui vient de se faire, j'ai vu la bande, et du coup je me suis réveillé, moi je suis un patriote, je devais remercier les militaires qui se sont engagés, qui ont pris l'assaut contre ces assaillants et qui les ont vaincus, donc j'étais là sur place. Ça s'est passé comment, ce que vous disiez là ? Oui, il faut dire honnêtement que je suis arrivé quand même quelques minutes, c'est pas après, mais j'étais là pendant les tirs, j'étais là pendant l'arrestation de l'autre, les blancs qui étaient là, comment est-ce que nos militaires se sont déployés, et comment est-ce que je me suis caché derrière la tente, je l'ai dit à visage ouvert, d'être ouvert plutôt que j'étais là. Donc voilà, je félicite le professionnalisme de nos militaires qui ont pu quand même, parce que vous voyez, qui ont pu quand même gagner ces assaillants, parce que vous savez... Mais cette situation était sérieuse, un peu comme qui dirait, au regard de la situation que quelqu'un l'a dit, est-ce qu'on peut vous en parler d'un coup d'état ? La situation était plus que sérieuse, parce qu'il y a eu mort d'hommes. On ne peut pas dire que c'est du théâtre, on ne peut pas dire que c'est du similacre, parce que nous avons vu nous-mêmes l'historique de cet homme-là, l'historique de M. Manga, là... Christian Malanga. Christian Malanga, nous avons vu son historique, nous avons vu son aspiration un jour à devenir président, mais il s'est mal employé, parce qu'il a tenté les élections à 2011, jusqu'à créer un parti politique, et jusqu'à dérouter de la voie démocratique, qui est la seule voie que nous prenons comme autre, c'est par les élections. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que les élections doivent être échangées, nous sommes en train de dire que, même concernant la CENI, ça doit disparaître pour laisser la place aux ministres intérieurs qui organisent les élections, en composant, bien sûr, avec les partis d'opposition, et en mettant des dispositifs qu'il faut pour pallier à la corruption et autres choses. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas prendre des armes, aujourd'hui, pour combattre son peuple peuple, son propre peuple. Nous avons vu... Nous avons dit que pourquoi n'avoir pas attaqué le palais où se trouvaient les présidents de la République, pourquoi n'avoir pas attaqué l'aéroport, pourquoi n'avoir pas attaqué la chaîne nationale, pourquoi choisir la résidente de la communauté Caméry, pourquoi choisir les palais de la Nation, où d'ailleurs les présidents de la République ne s'y trouvaient pas. Le président Caméry représente aux yeux de ses assaillants toute la vie législative. En fait, n'oublions pas que le président Caméry était prôné, à cette époque-là, d'être président de l'Assemblée. Donc, tuer le président Caméry, ça signifiait beaucoup que tuer n'importe quel militaire à l'instant-là. Donc, là, ça compromettait d'ailleurs notre démocratie, parce que la chambre de notre démocratie se trouve au palais du peuple, là où on prend les présidents Caméry. Donc, tuer cet homme-là revenait une grande victoire. Et en même temps, je pense qu'ils avaient un autre plan, en sachant que le président, comme il y avait la fête juste à Pullman, que le président pouvait s'y rendre, et en s'y rendant, il pouvait juste être à côté du palais de la Nation, où c'est non loin de Pullman. Donc, ils ont fait des calquines. Quand ils veulent attaquer, ils n'ont pas attaqué en vain. Ils n'ont pas attaqué en vain ces jours-là. Ils savaient certainement pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas revenir ici, dire que c'était du théâtre, en sachant et en feuilletant les passés, en feuilletant les TikToks, en feuilletant tous les médias de cet homme Christian Malala, et en voyant même la relation qu'il avait auprès des prêtres, auprès de certains dirigeants de ces mondes, qui promettent souvent celui qui veut déstabiliser les combos. Il faut que nos téléspectateurs sachent qu'il y a un moyen d'accéder au pouvoir. Il y a un moyen de devenir président des moyens démocratiques. C'est des moyens démocratiques. Nous prenons les élections. Que ce soit Nanda qui est un terroriste, parce qu'il n'est pas rébelle. Pour être rébelle, il faut être issu de l'armée régulière. Alors qu'on devient rébelle. Mais quand on n'est pas issu de l'armée régulière, on est terroriste. On n'avait aucun communiqué malheureusement de votre formation politique, Congo-Uni-Congofort, qui peut-être aujourd'hui, pour la première fois, confirme que vous, comme président national, vous étiez d'ailleurs tellement au pilaire de la situation. C'est une bonne chose pour nous, une exclusivité en termes de formation, mais on passe depuis le dimanche, vous n'avez publié aucun communiqué dans ce sens, de déplorer comme d'autres, de qu'elles ont fait, par exemple. Vous savez, le patriotisme nous pousse aussi à ne pas parler de n'importe quoi quand on n'a pas de renseignements sûrs. J'étais témoquilleur, mais en même temps, je devais laisser la place aux services des renseignements, aux autres services de sécurité, qui devaient relier l'information. Mais je vous l'ai dit, tout franchement, j'étais avec les gars de la NER, et tout le monde, j'étais là, j'étais là au cœur de la chose. Alors, et donc, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait que j'étais témoin, mais c'est le fait surtout que cette façon de faire doit être interdite, et nous ne devons pas accepter. Comme nous résistons aujourd'hui à la démarche de M. Nanga, qui est en train de tuer notre peuple pour justement accéder à un pouvoir. Non, il y a un moyen d'y accéder, il y a un moyen d'y faire. D'ailleurs, moi-même, je l'ai dit ouvertement que je serai candidat aux élections présidentielles de 2028. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Parce que je viens de dire ça. C'est permis à tout Congolais d'accéder à ces postes-là. C'est permis si le président Félix ne se présente pas, et si, dans l'entretemps, il est insatisfait aux aspirations des Congolais, pourquoi je dois d'y être contribué à l'horreur ? Le problème, c'est au regard de la situation. C'est vrai que nous avons de très serrés problèmes par rapport aux enquêtes en République démocratique du Congo. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a été malheureusement d'autres assaillants font partie d'autres nationalités. On ne sait pas, finalement, l'aboutissement de ces enquêtes, c'est que au Congo, lorsqu'on commence les enquêtes, ça aboutit difficilement. On peut espérer connaître la vérité. C'est la vraie raison que vous c'est justement Sassaya en gérissie. Aujourd'hui, la faiblesse aussi, le président, la justice qui est malade, il ne s'est pas enquêté, pour le moment opportun, et le coup d'or, les étudiants s'interrogent, c'est la vraie raison de la participation de Sassaya. Je pense que des fois, il ne faut pas jeter les bébés et l'eau du bassin. Nous avons vu de nos propres yeux, nous avons entendu par diverses médias comment est-ce que ces garçons, comment est-ce que ces assaillants nous disent comment ils ont été recrutés et comment est-ce qu'ils ont été attaqués. N'est-ce pas là une vérité ? N'est-ce pas là une vérité ? Et quelle est l'autre vérité que l'on voudrait encore entendre ? Je pense que l'autre vérité, c'est au service secret de la dire, mais nous avons tous vu ce désir, ce désir vraiment incontainable de notre compatriote, Christian Le Grand. Je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de combattants que j'ai toujours lutté contre en étant mon même diaspora. Je n'ai jamais aimé la démarche des combattants qui consiste même à bloquer les musiciens. Il existe où la situation va mal au pays. Les gens vont aller faire des fêtes là-bas. Et ceux qui sont là-bas estiment aussi que la gestion du pays n'est pas rationnelle. La répartition de nos ressources, beaucoup de gens en profitent, une partie au moins, selon les combattants, comme vous l'avez suivi. Dans ces propos, dans la vidéo que nous avons tous suivi, il dénonçait la mégestion également du système. La mégestion du système, c'est tout le monde qui dénonce cela. Le président lui-même l'a dit que rien ne sera comme avant. Il a dénoncé cela. Il n'y a personne qui est pour cela. Mais ce n'est pas pour autant. Nous devons, de nous-mêmes, mener un combat. De nous-mêmes, nous devons aller au sursaut personnel afin d'aboutir à quelque chose de bien pour notre pays. Notre pays est envahi par des pays frontaliers. Notre pays est envahi par les Rwandais que vous connaissez à cause de nos richesses, à cause de tout ce que nous possédons. Donc, aujourd'hui, c'est là où notre même parti politique trouve son essence, que nous devons être unis, que nous conjuguons nos efforts, en fait de pallier, en fait de gagner ces jaloux des Rwandais, ces jaloux des Kagame qui en veulent à notre pays, ces jaloux des Occidentaux qui en veulent à notre pays. Parce que vous savez, l'avenir même du monde dépend de notre pays. toute la matière de tous les minéraux qu'il faut pour les progrès du monde se trouve dans notre pays. Alors, la crainte est que si on nous laisse tranquilles, nous serons revendus. Par exemple, des certains inimis de la République qui pensaient déstabiliser les institutions. Mais, c'était dit, vous avez bien suivi le problème, même si je viens à Béchaud-et-Altre de dire n'importe quoi, et c'est là, on sait qu'il a cette capacité de dire n'importe quoi, mais on l'a vu, l'abbé là, enfin, le prêtre, le monseigneur, qui était là dans la messe, comparé, oui, comparé, pour l'abbé Cholet, c'est un élément incontrôlé, incontrôlé, mais en même temps, il est là dans les seins sièges. Donc, il est là dans les seins-dessins, et il est en train de mettre ses idées, de chanter même, pour l'instant, on attend les enquêtes. On a chanté l'île nationale dans les seins sièges que vous disiez. Alors, à Béchaud-et-Foy, il perd l'occasion de se faire devant de telles choses. Il devait normalement clarifier leur position. de nos services de renseignement, qui, en réalité, n'ont pas été vigilants à prévenir tous ces dangers. Oui, nos services de renseignement, nos services de sécurité, on peut toujours, c'est discutable, les repositions, mais vous savez, même dans des pays où les services spéciaux sont vraiment à la hauteur, il y a toujours des postes de bombes, on a vu en France, en plein concert, il y a le fait qu'il s'est ouvert, il y a toujours un moyen de nuire. Pour nuire, c'est facile, mais il faut féliciter quand même les professionnalistes et donc, sont venus nos militaires pour repallier à cela et radier la chose. Parce que, vous ne savez pas, si à tout hasard, là où c'est mauvais, si à tout hasard et que le président s'est trouvé au palais de la nation et que le président décédait sous les balles, vous pensez les conséquences qu'il pouvait s'en suivre ? Parce que les gars n'avaient même pas préparé son coup comme il faut. Peut-être même il s'est trompé dans son agenda, dans son timing. Alors, maintenant, là, on aurait pu avoir une guerre civile, on aurait pu avoir une guerre entre les militaires, les policiers, des tels régiments, des tels, on aurait pu, parce que la situation devait être vraiment incontrôlable, incontrôlable plutôt. Alors, vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on ne doit pas, on attend, on ne doit pas vraiment venir par cette méthode-là. cette méthode-là est la méthode-là B, yati-na-ter, kwa-take-mo-kanaba-mindouk. Non, venez comme moi je suis, je suis dans l'opposition républicaine, je m'oppose à beaucoup de choses, je les dis ouvertement, et vous devez suivre mes émissions, je m'oppose et j'applaudis ce qui est à applaudir, je me dis ce qui est à me dire, et non me dire de tout. Félix, après tout, c'était l'enfant du pays, le père et le maire. Donc nous devons, s'il y a des horaires, lui dire, tiens non, regardez président Dar, il y a quelque chose, on vous chante déjà les mots, mais ce n'est pas du tout ça. Vous croyez à la source des enquêtes, parce que c'est là le problème, parce que nous parlons de la justice congolaise par rapport aux différentes situations que nous connaissons. Aujourd'hui, il y a des quelques sujets américains qui compliquent davantage la situation. Beaucoup disent qu'ils doivent être extradés, on ne sait pas si ça sera quand, aucune demande n'est formulée sur le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous croyez à dire à l'établissement de la vérité par rapport à ces situations ? Ce sera le mot, votre mot de l'affaire, avant qu'on puisse aborder notre sujet par rapport à votre proposition. Dire que c'est des citoyens américains, moi je pense qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup des Congolais aussi qui sont arrêtés. Que ce soit à Londres et beaucoup des Congolais, on ne nous demande pas notre avis. il y a les lois du pays qui doivent être respectées. C'est justement à cause de ces impérialistes que nous subissons des choses. Mais là, on fait, on commis quelque chose de mauvais dans leur pays. voilà sur notre territoire. C'est à nous de les juger. Ce n'est pas aux Américains de venir les juger. Nous devons nous opposer contre cela. On peut encore comprendre la maman du petit qui est tentée de pleurer pour son fils. Peut-être que son fils a été amené avec l'héma par quelqu'un qui possède le pouvoir et qui a le pouvoir sur l'enfant, c'est-à-dire son père. Dans ce cas-là, on peut comprendre que c'est là. Mais on ne peut pas comprendre que Biden ou un autre viennent ici pour dire que non, vous ne pouvez pas les juger. Non, on se pose carrément à cela et on se soutient à 100%. C'est là où le peuple comme le Congolais d'ailleurs doit retrouver son patriotisme pour dire non à l'impérialisme face aux Américains, face à la France, face à tous ceux qui sont mêlés dans la chose. On n'a pas à se référer par rapport à eux parce que quand ils nous arrêtent là-bas, ils ne demandent pas la permission de l'art publique démocratique du Congo. Il faut dire que c'est une république la république démocratique du Congo qui a son président, qui a été élu massivement, qui a son congrès, qui a tout. Malgré que ça peut être mauvais ou pas, c'est notre problème des familles et notre problème des familles, on est très derrière la maison. Ce n'est pas devant eux à nous juger ou à dire que nous ne devons pas faire ceci ou cela. Nous allons juger, nous allons arrêter quand il faut, mais nous pouvons aussi comprendre certaines choses. On peut comprendre les cris de cette maman qui pleure son enfant, on peut comprendre les cris de certaines personnes qui ont été indignement amenées par l'épige, manipulées, on peut comprendre que c'est là, il peut bénéficier ou de la largesse de la justice ou de la paiement du chef de l'État, mais on ne peut pas comprendre une imposition venant d'un autre pays comme le nôtre. Les États-Unis, après tout, vous pouvez tout dire, mais il y a plus de clochards, de sans-abri qu'un république démocratique du Congo. Alors, on va aborder la proposition de loi Jean-Marie Bélin, c'est ça ? Oui. Vous parlez de la situation parce qu'il faut dire que le gouvernement va bientôt sortir et c'est là même le problème. On ne sait pas qui fera ou pas partie de ce gouvernement. Entre-temps, vous vous estimez que tous ces gens qui sont déjà députés sénatières ne peuvent pas faire partie de l'équipe gouvernementale. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les poids politiques et tout ce dont vous faites allusion regardent la réalité actuelle, nous mettent devant un fait accompli où l'autorité morale a le mot par rapport à ce qu'il a ramené comme par les contributions dans l'élection du président ou même la composition de la Chambre basse du Parlement. Si on se réfère à la loi de notre constitution, la constitution interdit carrément l'autorité morale d'accéder au gouvernement. Selon l'article 98, je pense, il doit justement terminer compatibilité. Oui, donc il y a incompatibilité quand il accède au gouvernement, quand il laisse les activités politiques, il peut y accéder. Dans ce cas-là, il doit démissionner. Il doit démissionner. Mais la loi ne prévoit même pas ces démissions. La loi prévoit tout simplement qu'il n'y ait interdit d'accéder à ces pouvoirs. Parce que pensez-vous ? Aujourd'hui, on a une première ministre qui sera une femme. Merci beaucoup, président. Mais en même temps, si cette première ministre est là et fait partie, par exemple, je donne juste un exemple comme ça, comme on est là, Mbemba et son autorité morale. Qu'est-ce que la première ministre va dire à Mbemba ? Mbemba son ministre. Qu'est-ce qu'elle va dire à Mbemba ? Voyez-vous ? Donc, c'est ça le malaise. Il faudrait que la ministre soit laissée à son aise pour gouverner, pour suivre ses joueurs, pour suivre, comme on les appelait les warriors à l'époque, pour suivre tous ces ministres-là pour réglementer, pour voir les choses. Mais en même temps, si vous avez des poids politiques, si vous avez des lourds, des poids lourds dans le gouvernement qui à la fois est autorité morale et qui à la fois est député provinciale et sénataire et en même temps député national, il y a des labus. Il y a des labus. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez rien contre cette personne-là. Cette personne-là, il est éligible à tout instant. Vous pouvez déclarer sur la part à la civilité pour national, mais il va garder pour provincial. et en même temps, Pégardieu, c'est pour les sénatoriales. Donc, vous voyez qu'on est dans une difficulté par rapport à tout cela. Mais tout ça, comme je l'ai toujours dit, trouve naissance par rapport à nos élections qui doivent être impérativement à leur en urgence changée. vous parlez des mots de l'organisation. De l'organisation et de la CENI, vous avez dit qu'il faudrait voir pour nous la CENI a atteint vraiment zéro. Donc, c'est une chose qui est toujours inventée quand il y a des déligérants, quand il y a des gens qui ne s'entendent pas, alors on met à disposition la CENI. La CENI n'existe pas en France, la CENI n'existe pas aux États-Unis, la CENI n'existe pas. Ça n'existe que dans des pays où il y a des problèmes. Mais j'estime qu'après au moins quatre élections qu'on a fait, oui, voilà, donc on doit grandir. On ne doit pas rester avec cette CENI où on trouve des prêtres, où on trouve les gars de réveil. Donc, on parle de l'irrationnel parce que vous devez savoir que quand on est prêtre, quand on est même pasteur, on croit à l'irrationnel, on croit à quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe parce que je parle étant qu'athée, je parle étant que citoyen, parce que personne n'a jamais rencontré dire pour des routes ou par ce soir. n'a dit. Non, je l'ai dit pour des citoyens. Ah d'accord, oui, parce que même on est un État laïque. Oui, on est un État laïque, ça c'est le mot qu'il faut. Et tant qu'État laïque, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on invite les prêtres, qu'on invite les pasteurs pour choisir le président, même qu'on invite même les kibaristes. Tout ça, ça atteint son maximum. On a vu même avec nos présidents, les prédécesseurs pour disons qu'on a eu que ce soit le président, comment il s'appelait, le président de la Sénée à l'époque. Malou Malou. Malou Malou. Goï Moulouda. Goï Moulouda. Goï Moulouda qui a fini, qui est passé par la prison. Et on a vu avec Malou Malou, comme je l'ai toujours dit à Liakabile Yamboua, vous avez vu comment est-ce qu'il a fini et comment est-ce que maintenant Nanga, on a vu qu'aujourd'hui c'est un terroriste que ce ne sont pas des personnes intègres. On verra, l'avenir nous dira encore pour le temps. Ce qui est le problème, regardez votre proposition, c'est la Sénée qui ne joue pas frangée. Non, c'est-à-dire que la Sénée a atteint, ce n'est pas un moyen qu'il faut pour avoir des bonnes élections. Maintenant, ça atteint son maximum. On doit changer, on doit revenir comme d'autres pays démocratiques le font. Nous avons vu le cas avec la Zambie. la Zambie, c'est son ministre intérieur qui a mené les élections et il était le ministre du président et le président a été déçu à l'égard du président de l'opposition. On ne peut pas de la neutralité. Oui, c'est ça, c'est le point. nous devons sortir de... On est un ministre d'un parti politique au pouvoir, ça laisse à désirer. Oui, donc nous devons arriver à nous faire confiance, nous devons arriver à puiser dans les capacités que nous avons, nous peuples congolais, nous en avons alors beaucoup plus grand que notre pays environnement. Le peuple congolais, vous avez bien vu comment est-ce que même à l'accession au pouvoir du président, ce qu'il dit, comment est-ce qu'il a été vanté dans beaucoup de pays, parce que nous avons beaucoup de capacités, nous peuples congolais, et nous devons nous faire confiance, nous devons remédier à cela, à enlever la Céline, et comme il y a tout le monde qui est passé par là, moi j'ai été aux élections 2011, élections 2018, élections, là, la 2023, il n'y a que la corruption. À tous les stades, il n'y a pas un stade où il n'y a pas corruption, ou tricherie, ou corruption. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous avez bien vu qu'il y a des gens qui ont été invalidés pour vol des matériels électifs, et il y a déjà même pour la corruption, etc. Ça, c'est des choses que tout le monde connaît. Alors, ne nous cachons pas, ne faisons pas la politique de la corruption. Alors, quel est le rapport que vous faites entre la mauvaise formation des élections et le cumul de fonctions de nos fédérations ? Le cumul de fonctions, justement, quand on a la Céline qui promet, qui prône que vous pouvez postuler à beaucoup de choses, et que, il y a, c'est cette course à la part, cette course-là à la part, à la part du gain, on voit bien que le mec voudrait bien avoir toutes les élections possibles, alors qu'on n'est pas électif quand on a gagné à une autre élection. À une autre élection, on voit bien même qu'il y a même d'autres qui ont tout, qui sont même conseillers des conseillers de la commune, des conseillers municipaux, conseillers municipaux, conseillers provincials, multinationales, et même, à la fin, gouvernaires, gouvernaires. Mais il n'y a pas qu'à la pauvre, mais ça discrédite tout, maman, ça discrédite tout. On voit bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas une grande différence entre le M23 et le gars qui court derrière la richesse de notre pays. La richesse dans l'essence de la paix qui vont ponctuer là-bas et tant que ministre, et même qui veulent avoir accédé au gouvernement. Donc, tout ça, ça doit être vraiment... On demande au président que les gens qui vont... S'ils organisent pour les gouvernements, on demande à madame la première ministre que des gens qui ont été... Même des conseillers communs. Même des conseillers qui sont passés par une élection ne puissent pas, ne puissent alors à jamais, ne puissent alors à jamais accéder à un poste ministériel. Nous avons beaucoup de compétences, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup de vieux, nous avons beaucoup de personnes et moi-même faisant partie donc qui peuvent mieux faire que tous ceux qu'on a vus là qui sont bientôt 30 ans, 40 ans au pouvoir qui sont nourris à la soupe populaire. Vous voyez les gars, vous savez la politique, c'est pas une fonction, c'est juste une carrière, ce n'est pas une carrière plutôt, ce n'est pas une carrière, c'est juste une fonction qu'on vous donne que vous devez y faire pour un moment. Est-ce que vous parlez à l'appareil de votre démarche ? Et encore, s'il faudrait dire oui, vous comptez quand déposer la proposition ? Est-ce que déjà vous avez trouvé quelqu'un pour porter votre proposition de loi parce que vous estimez qu'il faudrait mettre hors retard de nuit ? Tous ces gens qui veulent, comme vous l'avez dit, piller et prendre à viser justement de confiance les Congolais ? Je le répète encore, les gens qui accumulent plusieurs mandats sont comparatifs au M23 parce que tous, ils courent derrière la richesse de notre République. Comment voulez-vous que vous-même, vous soyez tous ces jeudis-là, tous ces jeudis comme candidats et comme députés, députés, machin, députés provinciaux et tous les restes ? Et tous ces salaires, comment pourriez-vous faire toutes ces fonctions-là ? On voit bien que le but poursuivi, c'est de mettre en place vos favoris, que ce soit vos fils, que ce soit vos cémèques et vous courez derrière la richesse du peuple condolé. Vous courez derrière la contribution de ces mamans et à Bandunda, des mamans qui vendent des avocats, vous courez derrière ça pour vous enrichir. Et vous ne pouvez rien alors produire au président parce que votre but, c'était de gagner des élections à un but, justement, Yali Moukaka, du ventre. Alors, nous, nous disons, avec le peuple derrière nous, nous disons et nous programmons que même si aujourd'hui les combats sont engagés, mais en 2028, nous proposons salaire zéro. Mais déjà, la proposition sera passée. C'est aussi ça. Ça doit passer. Parce que si ça ne passe pas, les jeunes, tous jeunes, de moins de 70 ans, ne vont pas prendre vos cartes d'électeur. On ne va pas les prendre. D'ailleurs, notre... Notre... va vous donner des cartes qui paiement mieux que les cartes d'électeur qu'on a organisé, qu'on a fait là, qui s'est... flou, etc. Notre parti vous propose des cartes d'adhésion que vous pouvez exhiber à la banque, etc. Donc, vous avez... passer à la banque ? Oui, nos cartes, ça passe. Et les cartes d'électeur, ce n'est pas les cartes d'identité. On n'a pas les cartes d'identité jusqu'à là. Et donc, il y a toutes cartes qui figurent, à part les passeports, toutes cartes où il y a votre nom, il y a votre adresse. C'est forcément difficile avec les réalités congolaises. L'intérêt que vous voulez, c'est que la carte même d'électeur ne doit même pas passer parce que la carte d'électeur, c'est supposé qu'à cet instant, ne sert plus à l'heure. Alors, puisque vous avez demandé aux présents publics, une fois que le gouvernement est publié, si ces gens sont repris, qu'il fera Congo-Uni-Congo-Fort ? Si ces gens sont repris, nous allons continuer à combattre. Nous allons continuer à combattre parce qu'on sait que le président n'a pas aussi main libre pour faire ce qu'il veut. Il est entouré de notre, soi-disant, constitution qui a été cousue et faite à la mesure de l'ancien président qui est devenu, comment dirais-je, sénateur à vie. Alors que quand on devient sénateur à vie, c'est pour servir la patrie et ce n'est plus pour servir un parti. Quand on est sénateur à vie, on se dédouane du parti. On devient quelqu'un qui doit servir la patrie. Quelqu'un qui sera là comme le premier conseiller du président. Quelqu'un qui sera là pour le peuple. C'est pourquoi on donne les titres de sénateur à vie. Ce titre qui a commencé en Chili avec l'ancien président Pinochet, etc., qui est passé même par l'Italie et bien d'autres. Donc, ce titre est là. Ce n'est pas un petit titre, mais on a bien vu comment est-ce que ça a été cousu, cette constitution qui est devenue trop petite pour notre République. Et même des articles qui sont définis, qui nous écartent du pouvoir territorial sur notre pays. Il y a à dire que nous pouvons céder une partie de notre territoire. Et même, vous avez vu le président Sarkozy qui est venu dire que le Congo est vaste. Je ne sais même pas d'où, le président, s'il ne filme pas. Alors, parce qu'il ne peut pas venir penser comme ça pour nous. Nous sommes un peuple souverain et ce n'est pas aux autres de parler de nous. Alors, parce que vous dites ça, nous allons aborder le résumé à Nicala comme nous le faisons toujours. Le premier sujet, vous avez évoqué l'aspect de la situation du pays avec l'attaque de la résidence de l'Unitaire Caméré et le palais de la Nation de Kojama-Marie-Beya. Je me suis dit que vous pouvez faire le résumé à Nicala pour Maman Adundao-Pastor de la Bécité qui nous suivent. Vous faites ce résumé à Nicala. D'abord, le dimanche, vous dites que vous allez qui vont se passer. Nous allons dire que le dimanche nous allons 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 féliciter à Nabilis nous allons cela nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons Il faut que le peuple Congolais comprenne, il faut qu'ils comprennent ensemble pour nous qu'ils ne sont pas combattants. On peut combattre beaucoup de personnes. Il faut qu'ils combattent beaucoup. Il faut qu'ils n'y ait pas de soucis. On ne peut pas qu'il y ait pas de soucis. Et que le peuple en soi ne se retourne pas. Tant que je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit que je t'ai dit. donc on dit qu'on a massacité de l'été pour combattre le peuple de l'abîchon au jour où on a mis les mêmes directions de l'abîchon dans la vie dans la série qu'on va à l'éveil a sa rébellité dans la zara et de ténant d'acte terroriste parce que pour le mois pour la rébelles il faut que la routine à quatre n'armée et à solo mais à l'eau comme il est mais l'attend l'outil est pas que c'est du monde qui bokeh la paix ou de la taille de j'ai eu un terrorisme. Alors je vous dis que vous avez dit que vous avez dit un théâtre. soit bien au théâtre. Justement, il faut rappeler qu'il y a, pour mon nom, le BFARDC, le général Sylvain Kengé, qui a le bas qui a été fait un peu d'étapes pour les noms de la musique. Il y a un peu de la musique, mais il y a des marches à l'union, les marches à l'union de la ville, les marches à la ville, les marches à la ville, les le 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 Ainsi avant, les pérennes, ils ont un long ça. Pendant case ils ont un peuurbé ce qu'ils ont en Bangor, c'est de y avoir un moyen de pouvoir les vivent. Donc là, c'est fini par l'entendverse du moment le tel de�lei de la décision et de l'appви. Il a当然 une irgendwas par rapport au début par rapport à 생贤, et l'UE 1999 circle nous a été au long de Pixab ko mi par pm. à l'heure de mon avis soto mouna qui démarche n'y en soit sa la ki mme de la bise sur le rionde n'en azo badi l'obéla et c'est géré ne baie que la seule situation n'a banon et c'est géré de ballon a quatre nama kambouana à l'autre a dit qu'on va l'éloqué n'y en soit les agités a traité pour ce qu'ils a dit théâtre il a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit s'il va couper et 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 n'y a pas de temps à maman et s'il va couper et s'il va couper et s'il va couper et s'il va maman à l'étoile à l'étoile et la plupart des dossiers des affaires judiciaires n'ont pas pu y a boutique est ce qu'on puisse espérer que je vais te prévenir puis on connaîtra et au bon on est un vrai motivation à barrière à sa nyang la motivation de mbite pour nani bandekona bicho d'ikabu zali comme on a polé le baton peut m'azeri qu'on le baye a bando mbobo polé le bonjour mon abazali qu'on le voit la tchède à mbibu qui d'amoutouté à l'étoile pour le bandegger à loutéki na pongo central poule ande n'ayaki nazi qui l'obina moutou mbib singa le bilou mkwadona yas bandou bambela eba banane naboukala yé pas à l'étoile de la katywana Énormément. Il y a des autres personnes qui ont vu leur établissement pertenu. Et puis ils ont été très écrits, par exemple. Vous avez une personne qui a été conjoint. Oui, ils ont tous été qui ont été et qui ont été. Et on a tous été écrits. Nous avons tous les dînés. Nous avons tous les dînés. On a eu toutes les dînés avec les de-dînés qui ont été, ils ont été content. Je peux savoir que nous nous avons écrits pour tous les dînés. Nous, nous avons tous établissement, nous avons tous été, nous avons tous été en forme d'énais avec des établissement, améliques. Nous avons aussi un peuple de dînés à l'é LOAN. et derrière le président Félix, il y a que moi, l'étalienne, la première qui est la présidente, même si on s'est loué au monde, même si on s'est loué au monde, même que dans les états-Unis, dans le monde, dans les états-Unis, il y a un s'adapt, il y a un bon droit qui est la présidente. Il y a un bon droit à l'étalienne, il y a un bon droit à la présidente. Il y a des états-Unis, il y a des gens qui sont les états-Unis, bon on a été battu à la députée conseil communale ou azali ministre et azali son oufakala un gouvernement ou par exemple c'est vraiment le juge souhaité rapidement ça n'est qu'il n'y a pas d'accord pour le gouvernement de nez au salamatozali conseil à tout appliqué quand même baloye amour canadis ou constitutions a dit qu'on n'a qu'à l'autorité morale c'est-à-dire moutouana et c'est grâce à la ministre et moutouana et c'est grâce à la ministre et les ailes est incompatible n'a à cela y est mouana ministre et y est mouana chef et a parti à beaucoup plus à la noter totique et la maman au azu et pouvoir maman ministre a pourquoi exercer n'a beaucoup d'autorité il y en a des ségrés tôt celle là y est ba 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 chef et a parti tôt celle a été moutouazali candidat est là les députés tôt cela est à pouvoir et tous ali n'a pas pareil c'est la dette vip per microaine noix et qui n'a pour que les interprétures en tout cas tout à fait c'est là parce que mes salaires mes salaires et à la salaire zéro Vous pouvez aussi bouler officiel retrouver cette émission à tout moment quand vous alors nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission parlons justice c'est un plateau spécial on a quitté le studio on a quitté le plateau mais c'est jean-marie beya merci d'avoir dit merci nous avons battu les colles on a du sonneur sur derrière président félix pour la soutenir on a reçadé la caméra et bien quand il m'a dit côté de l'arrivée radio suivez cette émission à rediffusion à 20 heures d'octobie dimanche c'est ce que c'est l'héronique à demain